L'Eucharistie et l'Eucharistie Chers frères et sœurs, bonjour. En ce jeudi saint, nous commémorons l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce par Jésus. La première lecture de la messe raconte un événement qui a précédé de quelques heures la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Il est question du sacrifice d'un agneau et d'un repas pris à la hâte. Et cet épisode, qui est à l'origine de la Pâque juive, s'est déroulé dans des conditions dramatiques. La dernière des dix plaies d'Égypte est en train de se dérouler. Cette dixième plaie fut la plus terrible, puisque ce fut la mort de tous les premiers-nés de sexe masculin. Pour être protégé de cette mort qui allait frapper les maisons des Égyptiens, les filles d'Israël avaient aspergé le linteau des portes de leur propre maison, du sang de l'agneau sacrifié, selon les prescriptions du Seigneur. Et dans cette nuit terrible, le peuple hébreu avait été chassé d'Égypte et en était sorti, après avoir rapidement pris un repas avec du pain qui n'avait pas eu le temps de lever. Ce fut la première Pâque. Ce sang de l'agneau répandu sur les portes fut le signe de la délivrance du peuple d'Israël. Et nous percevons bien que ce signe était une prophétie. En effet, près de 3500 ans plus tard, nous, chrétiens, nous entendons ce récit en ayant présent à l'esprit l'offrande du nouvel agneau pascal, du serviteur souffrant, Jésus de Nazareth. Et nous comprenons que la prophétie est pleinement réalisée par la mort du Christ sur la croix. Son sang répandu sur la croix est la victoire définitive remportée sur toutes les plaies qui font souffrir notre monde et en particulier sur la mort. Et nous savons que cette victoire est acquise pour l'humanité entière et pas seulement pour le peuple juif. Et de même qu'en Égypte, en plus du signe du sang, il y a eu le signe du repas pris ensemble, de même, le sang du Christ répandu sur la croix a lui aussi été précédé d'un repas. Et de même que le repas du peuple hébreu est refait chaque année depuis la sortie d'Égypte pour que chaque juif se souvienne et d'une certaine façon participe à cet événement fondateur de la foi juive. De même, le dernier repas du Christ avant sa mort et qui est l'Eucharistie nous permet aujourd'hui, 2000 ans plus tard, de participer et d'entrer pleinement dans le salut que le Christ nous a donné par sa mort et sa résurrection. En partageant le pain rompu et en donnant à boire la coupe prévue dans le rituel juif, Jésus rappelle bien sûr ce qui s'est passé en Égypte des siècles plus tôt. Mais en même temps, il pose les gestes et dit les paroles qui vont permettre à ses disciples de tous les temps de participer de façon anticipée aux événements qui surviendront les trois jours suivants, son sacrifice sur la croix et sa résurrection. Et depuis, comme les apôtres, en participant à l'Eucharistie, chaque homme peut recevoir les bienfaits de ce sang répandu au calvaire, même si tous n'étaient pas présents au pied de la croix. Voilà tout le sens du dernier repas que Jésus partage avec ses disciples à la veille de sa Passion. Voilà pourquoi aujourd'hui, vivre la foi chrétienne se fait nécessairement en participant à l'Eucharistie. ceux qui mangent ce pas et boivent à cette coupe sont pleinement plongés dans le sacrifice du Christ et dans sa mort pour en ressurgir ressuscité avec lui. Tout ceci, frères et sœurs, peut prendre un sens particulier en ces jours de confinement ou à cause de la pandémie qui touche le monde entier, nous sommes enfermés chez nous et que nous ne pouvons plus participer à la messe. C'est une souffrance pour beaucoup, y compris pour vos prêtres qui ne peuvent célébrer la messe avec vous. Mais cela peut être aussi l'occasion de nous redemander quelle place l'Eucharistie a dans nos vies de chrétiens, quel sens nous lui donnons. Heureux sommes-nous si cette privation nous redonne le goût et le désir de nos rassemblements dominicaux. Heureux sommes-nous si nous découvrons qu'il n'est pas possible de s'en dispenser ou de n'y participer que ponctuellement. Heureux sommes-nous si notre communauté paroissiale et la fraternité nous manquent. Demandons au Seigneur de creuser ses désirs en nous. Puissions-nous ne jamais nous habituer à vivre sans la messe et sans la rencontre régulière avec nos frères et sœurs chrétiens car il est certain qu'un tel abandon provoquerait en nous une asphyxie spirituelle qui mettrait en péril notre vie de foi. Le Seigneur, lui, n'est jamais en confinement. Il vient chez nous sans problème à condition à condition que nous lui ouvrions la porte de notre cœur. Pas besoin de gestes barrières avec lui. N'ayons pas peur. La seule contamination que nous risquons avec Jésus c'est celle de l'amour, de l'espérance et de la vie. D'une certaine façon nous vivons actuellement en quelque chose qui ressemble à la dixième plaie d'Egypte. L'épidémie planétaire du Covid-19 sème la peur et la mort dans les peuples. Elle fait pousser de grandes plaintes à ceux qui sont malades, à ceux qui sont touchés par le deuil, l'un de leurs proches, aux soignants qui se dépensent sans compter, à tous ceux qui assurent autant qu'ils le peuvent la bonne continuation de notre vie quotidienne. Nos moyens médicaux et techniques essayent de contrer ce fléau. Mais nous, chrétiens, pouvons-nous croire que le Christ, notre Sauveur, peut aussi intervenir et nous délivrer de cette plaie. Non seulement en éliminant ce virus, mais aussi en donnant le sens de ce que vit notre monde, en interprétant cet événement terrible avec son regard, en nous donnant l'espérance. Jésus nous redit sans cesse qu'il est là pour nous sauver, à commencer par l'épidémie intérieure du péché à laquelle nous ne faisons même plus attention et contre laquelle nous ne prenons pas beaucoup de précautions. Pourtant, il existe un médicament radical contre elle. C'est la miséricorde de Dieu. Et plus qu'un médicament, c'est une grâce, un cadeau inouï. C'est le don de Dieu. En ces jours où nous rendons grâce parce que Jésus a inventé pour nous la messe, afin de se rendre présent à chacun de nous par-delà le temps et l'espace, redoublons de prières pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont aux prises d'une manière ou d'une autre avec l'épreuve qui nous atteint. Prions pour notre monde, spécialement au cours des liturgies domestiques que nous sommes invités à célébrer dans nos maisons durant ces jours saints. La prière ce cœur à cœur avec Dieu, c'est l'oxygène de notre vie. Elle est toujours possible. Elle n'a pas besoin de moyens spéciaux ni d'autorisation de sortie. Qu'elle soit au cœur de nos journées pour mieux découvrir que le Seigneur ne nous abandonne pas, qu'il nous fasse don de son amour et que bientôt, de manière renouvelée, nous reprenions place à son festin. A bientôt.